Une escalade extrêmement dangereuse et imprudente. Michel Scott, vous êtes en ligne avec nous, on a besoin de vos lumières. Qui est ce général, Michel, ce général Soleimani ? On dit un puissant général iranien. Ah oui, le mot est faible. C'est un personnage, c'est pas un personnage important, c'est un personnage central. C'est Qassem Soleimani, c'est le patron de la force Al-Khot, c'est la force extérieure des gardiens de la révolution islamique, c'est-à-dire le cœur du régime iranien, c'est l'armée. Je veux dire, c'est la force armée la plus importante, au-delà même de ce que représente l'armée nationale iranienne. Donc c'est vraiment le bras armé du régime. Lui, il en met le patron, il n'est pas seulement le patron de ça, il était un héros depuis de très nombreuses années en Iran. C'est une figure légendaire quasiment, Qassem Soleimani. Vous ne le voyez pas, c'est pas un personnage public, il ne parle pratiquement jamais, mais c'est lui, par exemple, qui a mené toute la guerre contre Daesh, des forces de la guerre des gardiens de la révolution en Irak. Il était présent aussi en Syrie, c'est lui qui a mené toutes les actions militaires, alors en Syrie, en soutien à Bachar Al-Assad, et en Irak contre l'État islamique. Donc c'est un personnage extrêmement important, et c'est vrai qu'il y avait une montée de tensions ces dernières semaines entre les États-Unis et l'Iran. C'est vrai que le champ de bataille de cette montée de tensions, c'était le sol irakien. Il y a eu cet épisode à la fois d'une attaque de roquettes sur une base où il y avait des militaires américains l'autre jour, et cette réponse qui a été l'envahissement de l'ambassade américaine à Bagdad. Trump promettait une réponse, mais là, ce n'est pas une réponse graduée. C'est directement, je veux dire, c'est une attaque frontale, et encore une fois, au cœur du régime iranien. Je ne sais pas comment les Iraniens vont réagir, mais il est allé tout de suite au plus haut, tout de suite au plus haut.